M. le Président, les parents sont en colère contre la décision du gouvernement libéral qui vient de briser sa promesse électorale en augmentant les tarifs de garderie. Le gouvernement ne veut rien entendre, mais voici ce que les parents disent. Il y a Emmanuel Dorval qui déclare « Devoir que ça pourrait augmenter, c'est épeurant pour le budget ». Mme Paquet qui dit « Je suis la mère de quatre enfants, ça va être un gros trou dans le budget ». Geneviève Groux, mère de trois enfants en attente du quatrième. On fait déjà attention à tout. J'achète juste les spéciaux dans l'épicerie. Mes enfants se passent les bottes. Je n'achète pratiquement pas de vêtements neufs et avec les fêtes qui arrivent, c'est toujours stressant. M. le Président, pour un couple avec deux enfants, la garderie gagnant chacun 50 000 $, c'est une augmentation de plus de 2 000 $ par année. La ministre de la Famille a dit la semaine dernière que cette augmentation n'était qu'un petit brin. Comment la ministre de la Famille peut qualifier une augmentation de 2 000 $ de petits brins ? Mme la ministre de la Famille. M. le Président, la semaine passée, vendredi, on a eu effectivement une interpellation et j'ai eu le privilège aussi de faire plusieurs médias pour annoncer la nouvelle que nous avancions. C'est-à-dire que 30 % des familles du Québec vont payer 7,30. 60 % des familles du Québec vont payer moins de 9 $, M. le Président. Une annonce qui réjouit plusieurs familles. Le prix pour un service en CPE, au jour le jour, M. le Président, 60 $. Donc, ce que nous avons fait, c'est une proposition pour la pérennité d'un programme exceptionnel au Québec. On est enviés partout, M. le Président. Et en regardant ce programme, avec la capacité qu'il a et le service qu'il rend, on s'y dit « c'est quoi la vraie justice sociale au Québec ? Comment on fait pour avoir un meilleur service ? » Bien, on le regarde sous un angle où tout le monde peut avoir accès. Et c'est exactement comme ça qu'on le regarde en ce moment. Maintenant, j'aurais pu relever les conversations que j'ai eues moi aussi en fin de semaine avec différentes parents et familles qui m'ont interpellé pour me dire « lâchez pas, Mme la ministre, lâchez pas. Il faut faire en sorte que tout le monde ait accès à un service de garde. » Première complémentaire, Mme la députée de Repentigny. S'il vous plaît, il n'y a qu'une personne ici qui a le droit de parole. Il n'y a qu'une personne et c'est Mme la députée de Repentigny. M. le Président, la ministre de la Famille n'a pas entendu les parents, alors je vais en rajouter. Marie-Lou Beaulieu, ceux qui ont des revenus moyens vont y goûter. Mélanie Larouche, la différence est énorme en bout de ligne. Catelyn Lambert dit qu'elle ne voit pas comment elle pourra trouver une telle somme à la fin de l'année. M. le Président, pensez-vous que ces familles vont voir 2 000 $ apparaître par magie dans leur portefeuille lors de leur rapport d'impôt? Mme la ministre de la Famille. M. le Président, la politique familiale au Québec est basée sur trois piliers. Le premier, les services de garde à contribution réduite. Mais il y a aussi le Régime québécois d'assurance parentale. Je n'ai pas entendu personne ici saluer le fait que ça va bien. Le soutien aux enfants, M. le Président, de 0 à 18 ans, ce sont des programmes qui appartiennent au Québec et qui soutiennent nos familles. Je vous le rappelle, M. le Président, 60 % des familles qui ont accès aux services ne paieront pas plus que 9 $. C'est quand même un service exceptionnel et on va tout faire dans ce qui se présente dans les années à venir pour faire une place à chacun des enfants qui ont besoin du service, M. le Président. Deuxième complémentaire, Mme la députée de Repentigny. M. le Président, la ministre dit que les parents pourront profiter pleinement de la déduction fiscale fédérale. On apprend ce matin que rien n'est réglé puisque le gouvernement fédéral dit que la déduction fiscale n'est pas encore garantie. C'est d'utiliser son réseau avant d'aller chercher de l'argent dans les poches des familles. M. le ministre des Finances. M. le Président, c'est la même question que le collègue de Rousseau avait posée tantôt. La réponse est la même. Je n'ai pas consulté le ministre fédéral parce que je n'ai pas à le consulter. Ce qu'on a fait, c'est une augmentation de tarifs et donc un tarif comme tel est éligible à la déduction fiscale. Ça, c'est la réalité. Je sais bien que c'est difficile à avaler pour certains, mais c'est la réalité. Voilà.